Wesh Lamif, CBRH, mode carrière, PSG, épisode 10, c'est parti ! Donc très heureux de vous retrouver aujourd'hui, la famille les gars, pour un nouvel épisode. Donc l'épisode numéro 10, donc on se dirige directement vers le calendrier pour voir ce qui nous attend. Donc on est début février 2017, premier match face à Dijon, ensuite match de coupe face à Lyon, apparemment ne serait pas éliminé face à Lyon, je pense qu'il y a un retour peut-être, il doit y avoir un retour, donc bonne nouvelle, je ne pensais pas, je ne pensais pas, je pensais qu'on était éliminé, mais apparemment non, ensuite Bordeaux et Toulouse. Je pense qu'on s'arrêtera là, sûrement, ou peut-être voir encore le match face à Lille, ça dépend, on verra bien, en tout cas en attendant, on va aller juste voir le classement, et c'est bien ce que je pensais, on est quatrième. Donc quatrième, Rennes est premier, bon, ils ont une journée de plus que nous, mais Saint-Etienne est la première place, s'ils gagnent leur prochain match, ils sont premiers, en tout cas ils sont deux points devant nous, à Esmonaco en égalité, ils ont un avantage sur le nombre de buts. Donc voilà, donc nous les gars, on se dirige les gars pour le premier match après ce mercato hivernal, avec le renfort d'Alaba, mais bon, qui ne sera pas très utile, vu que Marquinhos a été blessé, donc on a repiqué Alaba au niveau de l'axe, et on a remis Maxwell, donc voilà, Alaba peut dépanner en décès, mais bon, ce n'est pas dans cette situation-là qu'on le voulait. Mais bon, ce n'est pas bien grave, on va mettre ce maillot-là, allez, un maillot classique, on leur met un maillot différent. Je vous montre la nouvelle compo les gars, donc un 4-5-1 à plat, donc bousquette, grosse, grosse sentinelle, normalement qui devrait nous faire du bien, devant la défense, ensuite la défense, donc c'est Maxwell Alaba Laporte-Orié, donc voilà, Marquinhos baissé, normalement la défense type, ça sera maintenant Alaba à la gauche, Marquinhos Laporte au milieu, Aurier à la droite, donc pour ce qui est du milieu, on va dire, relayeur, c'est Verratti et Marez, donc Rabiot, j'ai décidé de le sortir un peu, tout simplement, parce que voilà, il n'a que 80, on a besoin d'un peu plus. Ben Arfa aux îles de côté, Djibala devant, en buteur, il est très bon, on lui fait confiance, et voilà, donc tout simplement, là on se dirige vers le match, on va voir ce que ça donne, un très très bon match, on l'espère, bon, c'est vrai que dans le dernier épisode, ah là là, ça n'avait pas été très très bon, ça n'avait pas très très bon, c'est pour ça qu'on a voulu absolument un renfort pour ce mercato hivernal, voilà, à la base, c'était peut-être pas prévu au début, mais bon, vous savez, des fois, on doit faire face à des situations, donc là, c'est une qui est assez compliquée, donc on a décidé de faire venir des joueurs, on va voir la porte de Bousquets au milieu, pour bloquer les contre-attaques, couper les lignes des adversaires, et on verra bien ce que ça donne. Donc là, c'est parti, on commence à presser directement. Attention, voilà, on presse, heureusement, on ne récupère pas, on presse encore une fois. Allez, Verratti, il faut aller vite, hein, il faut aller vite, il l'a vu aux îles, là, aux îles directement, non, aux îles, ah, il récupère mal, enfin, ce n'est pas qu'il récupère mal, il joue mal, là, il y avait beaucoup mieux à faire, attention, attention, Maxwell, c'est bien, il la remet derrière. Maxwell, très bon pour repiquer vers Dekéaf, et ensuite, jouer ça tranquillement. Allez, Verratti, on va voir ce que ça donne. Dijon, bonne équipe cette année en Ligue 1, mais bon, après, dans le jeu, on ne sait pas trop ce que ça donne, c'est peut-être pas le top, attention, ou l'arrêt de Dekéaf. L'arrêt de Dekéaf, encore une fois, Dekéaf en sauveur, hein. Très, très bien, allez, aux îles. Aux îles pour le contre. C'est Verratti, il récupère, Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, Riyad Mahrez, il est passé. Allez, une petite accélération. Riyad Mahrez, solo. Riyad Mahrez, solo. Ouais, pénalty. Yes, on obtient le pénalty, les gars. Donc, Riyad Mahrez qui a traversé tout le terrain, c'est lui qui va le tirer. Logique, 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 parce que la faute est bien, elle est visible, tout simplement. Donc, voilà, Riyad Mahrez qui va se charger du pénalty, son dernier qu'il avait loupé. Allez, allez. Oh là 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 là. Riyad Mahrez, c'est vraiment pas son point fort. Le loupé, dommage. Il va se rattraper peut-être en tir. Allez, Riyad Mahrez, bombarde poteau. Ouh, l'arrêt. Ah ouais, ouais, Riyad Mahrez, pour le faire tirer des pénalty, ça sera plus ça, parce qu'il a déjà loupé en coupe face à Lyon, où il nous envoie sur la défaite. Allez, là, c'était la tête d'Ozil, il me semble. C'est pas bien grave, les gars. Riyad Mahrez. Riyad Mahrez qui l'a remis pour Maxwell. Maxwell pour Riyad Mahrez. Allez, il est passé. Le petit centre, pourquoi pas. Rashford est là. Rashford est là. Allez, continue. Oh, le double arrêt. Le double arrêt du gardien. Rashford très, très présent dès ce début de match. Ça, c'est très, très positif. Voilà, il dégage sous la pression. Riyad Mahrez qui met toujours pas mal de pression aux adversaires. Il fait plusieurs fois qu'il dégage comme ça. Aller, oh là là. Allez, Dibala. Oh là là, le but est magnifique, les gars. La reprise de volet de Dibala. Oh là 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 là. On revoit ça. On revoit ça. Riyad Mahrez, magnifique la passe. Dibala, la reprise de volet. 1-0 pour le PSG face à Dijon. Alla, 83e minute. Ça, c'est du changement, les gars. Ça, c'est très, très positif. Passe des deux, Mahrez. But de Dibala. Dibala très, très en forme. On l'a déjà dit. Et on le redit. Vraiment, vraiment bon le petit. L'épisode précédent, enfin, dans un des épisodes précédents, on avait mis en avant Dibala. Dans le titre, c'était Dibala, futur Messi. Et bon, j'irai pas jusque là. Bien sûr, c'était un titre un peu, on va dire, accrocheur dans le sens pour le mettre en avant. Mais bon, il est vraiment, vraiment, vraiment bon. Après, c'est pas le même poste. C'est clair. C'est pas le même type de joueur. Rashford qui récupère bien. Allez, Bousquet. La porte de Bousquet se le voit un peu mieux là, sur ce coup. Non, dommage. Dommage, dommage. Allez, c'est bien. C'est bien. On est bien présent, là, au pressing. C'est bien. Verratti. Voilà, la passe pour Rashford. C'est bien. Il est passé. Il est passé. Très, très bon, la porte de Rashford. Vraiment très, très bon, la porte de Rashford. Allez, Aurier. Non, c'est récupéré. Verratti. On récupère mal. Rashford. Rashford. Non, 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 non. Yes, on obtient peut-être le coup franc, non. Non, faute pour eux. Faute pour eux. Donc, en tout cas, on suit déjà le système. Le 4-4, le 4-5-1 resserré. Ce n'est vraiment pas bon pour nous. Attention, on s'est découvert là. Attention, il faut revenir. Il faut revenir. Il faut revenir. C'est bien. Défensivement, on est là. Maxwell présent. L'expérience. A à 0 pour le PSG. Victoire. Très, très belle victoire, les gars. On voit vraiment Rashford. Il est toujours présent. C'est peut-être qu'on a fait à tort de l'écarter. Je ne sais pas. On va voir en tout cas ce que ça donne, les gars. Donc, bilan positif pour ce match. Nous, les gars, proposition de contrat refusée pour Erwin Noganda. Qu'on avait proposé un petit contrat. Ouais, on ne sait pas si on va le reprendre ou pas. On s'en fout. C'était juste pour le conserver, pour avoir des joueurs au cas où il y aurait des blessés. En tout cas, nous, on se retrouve pour un prochain match, les gars. Donc, deuxième match de cet épisode, les gars. Match de coupe face à Lyon. Donc, le grand, grand retour après la défaite au pénalty face à Lyon, les gars. Donc, c'est parti avec du gros, gros changement. Du gros, gros changement. Tout simplement, les gars. Pourquoi ? Parce qu'on sort un de nos éléments, enfin, deux de nos éléments phares. Tout simplement, Ben Arfa et Riyad Mahrez. Donc, regardez, j'ai opté, les gars, pour un 4-4-2. Tout simplement parce que Rashford et Dybal a très, très bonne entente. Donc, là, on a besoin de devant que ça fasse mal, que ça soit efficace. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut. On a mis Ozil derrière qu'on n'a jamais testé en MOC. Mais on a vu de grosses, grosses qualités. Ensuite, on a décidé de renforcer le milieu de terrain. Parce que c'est ce qui nous a manqué sur le match à aller face à Lyon. Donc, Gousquet, Sverati, Rabiot, c'est pas mal. Et on laisse Riyad Mahrez, Ben Arfa au cas où ça irait pas. Donc, c'est parti. Nous, on ne t'arrête pas trop pour la défense classique. Terra dans les caches, bien évidemment. Nous, on attaque ça. On attaque ça. On espère vraiment prendre une belle, belle revanche face à Lyon. Lyon, vraiment, vraiment, qui nous avait épaté sur le match à aller. Très, très concentré. Ça jouait vraiment bien. Leur ligne était bien resserrée. Donc, franchement, voilà. Ils nous ont battu au pénalty. Mais c'est mérité. C'est une victoire méritée. Par contre, maintenant, c'est la revanche. Donc, tout simplement, voilà, Coupe Nationale. Ozy, la casette. Le gros, gros duel. Mais je ne suis pas sûr, les gars, que c'est le match retour. Des fois, je me dis. Je ne sais pas. On va voir si en haut, il y a les scores à aller. Ouais, non, il n'y a pas les scores à aller. Il n'y a pas les scores à aller. Donc, je me demande ce que c'était la défaite qu'on a pris. En tout cas, là, c'est match de Coupe Nationale. C'est quand même une revanche face à Lyon parce que, tout simplement, parce qu'il nous avait fait mal au match. Allez, allez, Rashford s'est démarqué. Rashford s'est démarqué. Non. Non, non, non. En tout cas, ce n'est pas mal du tout. Là, on voit dès le début une grosse, grosse entente entre Rashford et Dybala qui ne se gêne pas du tout. Alors que c'est deux BU collés. On voit que Dybala se met un peu en retrait. Laisse vraiment Rashford devant. Prendre la place de buteur principal. Donc, voilà, ça, c'est une bonne chose et ça donne de la confiance au petit jeune Marcus Rashford. Allez, on commence ça. Attention. Allez, Maxwell. Allez, attention, attention, attention. Attention. T'es rien tranquillement. Ah non, ils sont à deux. On a eu le temps de revenir. Rabiot. Rabiot. Le centre, Serge Jaurie qui reprend bien. Allez, on peut contrer. On peut contrer, je pense. Non, ce n'est pas ce qu'on voulait faire. 0 à 0, les gars, sur ce match de Coupe Nationale. Donc, on regarde les statistiques. C'est du 50-50. Par contre, ils ont carrément plus de tirs que nous alors que je pensais qu'on dominait. Après, on est beaucoup plus précis dans les tirs. 100% de tirs cadrés. Donc, ouais, bon. Non, non. Finalement, statistiquement, ils ont une légère avance. Mais vu la physionomie du match, franchement, je n'aurais pas pensé. 88e minute. Allez, pourquoi pas l'éclair maintenant ? Allez. Allez. Allez, le petit contre. Oh là là, Rashford, c'est très, très bien placé. Il récupère ça. Le petit. Oh, dommage, 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 les gars. Dommage, dommage. On aurait dû bourriner ça directement. Ah là là. Ah là 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 là. 90e minute. Comme d'abord, on n'arrive pas à se départager avec Lyon. Match très, très serré. On reprend ça. Parce que c'est match de coupe nationale, donc les prolongations. Rashford, très, très bon match quand même malgré tout. Il avait moyen de faire très, très mal sur ce coup. Cette dernière attaque, c'est bien. Il va obtenir le coup franc. C'est bien. Il va obtenir le coup franc. Carton jaune, normalement. Carton jaune, il était solo. Ça mérite un carton jaune. Ben Arfa. Ben Arfa. Normalement, il devrait bien aller tirer Ben Arfa. Mais bon, on n'est pas doué sur ces coups francs, les gars. Sur Sif à 17. Ouh, ça passe à côté. Ça passe à côté. C'était pas si loin que ça, les gars. Il faut faire attention aux jeux. Ah là là. C'est vraiment chaud, là. Là, c'est vraiment chaud, les gars. Oh là là. Oh là là. Attention. Attention, Dekéa. Attention. Encore une fois, l'arrêt de Dekéa. Encore une fois, l'arrêt de Dekéa. Incroyable, Dekéa. Ah, il nous sauve un. Allez, on sent chaud. Lyon, on sent chaud. C'est bien, on obtient la faute. Les joueurs lyonnais ont le temps de se replacer. Allez, allez, devant. Allez. Et voilà, les gars. Encore une fois, ça jouera au pénalty, les gars, entre le PSG et Lyon. Tout simplement, Ben Arfa, là-bas, Rashford. On va faire tirer Riyad Mahrez. Le mettre face à ses responsabilités dès le début. Rashford pour la fin. Rabiot, un peu plus loin. Allez. C'est parti, les gars. C'est parti. On n'a pas le droit de se louper, les gars. Allez, allez, Riyad Mahrez. Oh là là. Oh là là, Riyad Mahrez, vraiment poissard, les gars. Vraiment poissard en pénalty. C'est vraiment pas bon. La casette. Très, très bien tiré de la part de la casette. On n'a pas eu le temps de bouger. Alaba. Alaba. La frappe, c'est bien dans l'angle. Nickel, tranquillot. Tranquillot de la part d'Alaba. Dekéa. Allez, encore une fois. Il ne faut pas se louper. Il ne faut pas se louper, les gars. Il ne faut pas se louper. Eh non, eh non, eh non. Ça ne va pas, ça. Ça ne va pas, les gars. Yes. Ben Arfa. Nickel. Fekir. Fekir. Attention, Fekir. Eh, encore une fois. Encore une fois, ça la met tranquillement. Rabiot. Rabiot. Rabiot tranquillement aussi. Oh là là. S'il la met, ça sent mauvais. S'il la met, ça sent mauvais. Il prend beaucoup d'élan. Rashid Ghezal. Rashid Ghezal. Yes, c'est loupé, les gars. C'est loupé, les gars. Rashford. Rashford pour. Remener l'équipe. Remener l'équipe. Rashford. Yes, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Si on l'arrête, les gars. Rashid Ghezal en sauveur. Il a fait un très, très grand match. Ouais, non. Quand je crois qu'il reste encore des minutes. Allez. Allez. Ah, il a plongé du bon côté, les gars. Il a plongé du bon côté. Serge Auré. Ah, c'est un peu trop, je crois. C'est un peu trop. Non. Ça passe. Ça passe, les gars. Allez. Si on l'arrête, la victoire est pour nous. Si on l'arrête, la victoire est pour nous. Si on l'arrête, la victoire est pour nous. Yes. La frappe, tranquillement. C'est bien. C'est bien. Allez, les gars. Un petit arrêt de ré. Allez, Poto. Allez, Poto. Eh non. Eh non. Eh non. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Le premier qui va craquer, les gars. Maxwell, très, très grand match. Tu n'as pas le droit de louper. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Oh, les gars. Ça fait beaucoup de tirs, là. On a 7 à 6. On a 7 à 6. Ferry. 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 Yes. Loupé, les gars. C'est remporté la revanche, les gars, face à Lyon. Au pénalty. Mais c'est une victoire, quand même. Comme c'était une défaite face à eux. Niquet. Donc, on passe, les gars, en Coupe Nationale. Très, très belle victoire. Très, très belle victoire. Ça a été dur. On a souffert face à Lyon. Bravo à Lyon. Franchement, dans ce match-là, bravo à Lyon. Parce que ça joue bien. Ça joue bien, Lyon. Vraiment. Il n'y a pas plus belle opposition que PSG et Lyon en Ligue 1, pour moi. PSG et Lyon, c'est fini. Le vrai classique, on va dire, c'est PSG. Lyon, s'il devrait en avoir un des matchs où on se régale, c'est ceux-là. Donc, voilà, les gars. Donc, j'espère que ce match vous aura plu. Parce que ça fait plaisir, un petit PSG-Lyon. On sait que c'est dur. Coupe Nationale, on passe en quart. C'est très, très bien. Donc, voilà. Nous, les gars, on se retrouve pour le prochain match. Donc, là, c'est parti. On attaque le match face à Bordeaux. Donc, petite nouvelle modification au niveau de la Copo. Donc, toujours un 4-4 dans Los Angeles. Donc, cette fois, on a refait entrer Riyad Mahrez à la place de Rabiot. Donc, voilà, après la petite victoire face à Lyon. Donc, on continue ça. Dibala, Dibala qui joue très, très bien en ce moment. On voit que ça joue vraiment bien de tous les côtés. Il est aussi bien bon buteur que derrière l'attaquant. Donc, voilà, c'est parti pour le match face à Bordeaux. Allez, on va essayer d'alourdir le score assez rapidement. Un petit 2-0 au bout d'une demi-heure, ça serait pas mal. Mais bon, assez improbable, je pense. On récupère ça. C'est bien, Dibala. Dibala, il est passé. Il est passé. Dibala. Dibala directement. L'ouverture du score à 2 minutes 54. Directement. But de Dibala. On en parle avant le match. Ouh là 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 là. Ça allait très, très vite. Ça allait très, 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 très vite. Troisième minute déjà 1-0. Et quoi que ça peut le faire ? Alourdir le score rapidement, c'est possible. On voit qu'on presse très, très bien. Ça, c'est une bonne chose. Récupérer vite le ballon. Surtout quand on a Dibala devant. Il est très, très agile. Il passe tellement bien. Un petit crochet de côté, ça passe. Attention, Maxwell. Maxwell qui dépanne très, très bien. Maxwell, de toute façon, est toujours bon. Mais là, c'est vrai que sur ces derniers... Voilà. Très bien. Très bien le travail de Serge Aurier. Dekhal loin devant. Dekhal loin devant. Allez. On récupère ça si on arrive aux îles. Ça ne sera pas récupéré. C'était Dibala même. Dibala. Attention. On ne se jette pas. On ne se jette pas. Allez. Oh. C'est bien joué de la part de Serge Aurier. Ça sortira en touche. Une petite touche là. Attention. Maxwell. Bien récupéré. Maxwell, ça défend très, très bien côté gauche, comme on l'a dit. Regardez le bel. L'enveloppé de Bordeaux. Magnifique. Des rappes, rien à faire. 13 minutes, 52 buts inattendus. Très, très beau but de Blondie. Ah ouais, ouais. Ça joue très, très bien là. Enfin, c'est pas que ça joue bien. C'est que le tir était très, très beau. Très, très bien placé. Donc, finalement, Bordeaux se réveille. Et c'est une bonne chose. T'as côté aussi, ça nous permet de ne pas les battre si facilement que ça. Et d'avoir une plus belle opposition parce que... Oh, la bonne récupération, encore une fois. Là, c'est Verratti. Verratti. Qui c'était Busquets ? Ouais. On va penser que c'était Marès. C'est normal. Bon, Marès, il aurait pu passer plus facilement. Busquets, non. C'est logique. Différence de gabarit. Différence de technique. Attention. Attention. La frappe. L'arrêt derrière. Et les gu... Oh là là là. Bordeaux qui prend l'avantage. Oh là là. Bordeaux qui prend l'avantage. Oh là là. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. Dybala. Rashford. Dybala. Dybala. Rashford. Rashford qui bombarde. Yes, légalisation. C'est bien. Ça, c'est bien. Légalisation. Coup de tonnerre entre Rashford et Dybala. Grosse, grosse attente entre Rashford et Dybala. Oh, au moins, on ne rattrape pas. Parce que là, je me disais, on a dominé quand même l'ensemble du match. Ça aurait été bête de perte sur ce coup. Oh là là. Oh, dommage. Un petit nul. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, là, on a sauvé le pire. Parce que... Oh oui, une défaite, ça aurait été pas bon du tout. Pas bon du tout. Donc, voilà. Nous, on se retrouve, les gars, pour... Le prochain match. Sûrement le dernier de cet épisode qui sera, je crois, face à Monaco. Donc, voilà, les gars. C'était pas Monaco, mais plutôt Toulouse. Donc, c'est parti pour le match avec une nouvelle compo, les gars. Cette fois-ci, on a l'arrivée de Bousquet, c'est Dozil. On n'avait pas retenté depuis un petit moment le 4-2-3-1. Donc, un schéma qui me... Avec le 4-3-3 qui me plaît le plus. Et là, je me dis qu'avec cette compo-là, ça peut faire mal. Donc, devant Dybala. Ensuite, en MOC, MOC, MOD et MOG. Donc, on a mis à la gauche, Ozil, milieu, Ben Arfa. Et à droite, Marez. Et la défense, c'est du très, très costaud avec Verratti et Bousquet. Deux profils un peu différents. Mais tous les deux, Bousquet, plus agressif sur l'homme. Mais Verratti, plus très bon dans la récupération. Et pour bien servir de pont entre la défense et l'attaque. Donc, c'est parti. C'est parti, les gars. Dernier match de cet épisode. Je précise, face à Toulouse. On aura fait pas mal de petits matchs. Dernier match, voire avant-dernier. Je vérifierai ça quand même, les gars. Avant de vous quitter après le match, vérifier le calendrier. Je ne sais plus. Je crois qu'on a fait trois matchs ou quatre. Je ne sais plus trop. Parce que j'enregistre ça en petite partie. Des fois, et là, ça a été le cas pour cet épisode. Donc, on verra bien. En tout cas, c'est peut-être le dernier match ou l'avant-dernier. Et c'est parti, face à Toulouse. Face à Toulouse, on va voir ce que ça donne avec le 4-2-3-1. Pour l'instant, domination de Toulouse. Mais bon, c'est que le début. On n'a pas encore eu la balle. Allez, Riyan Marez. Riyan Marez, tranquillement, pour Ben Arfa. Dybala. Dybala, il la met pour Ben Arfa. Petite fin de frappe. C'est bien, il se replace. Allez, on rentre dans la... Non, dommage. Ah, dommage. C'est remis vert. Riyan Marez. Riyan Marez qui va se placer au centre. Il est un peu loin, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ouh, ça ne passe pas très, très loin. Ouais, ouais. Riyan Marez, il est capable d'enrouler de très, très loin. Et ça, c'est vrai qu'on le fait moins souvent qu'au début. Ça nous avait amené de beaux buts. C'est dommage de moins l'utiliser. Dybala, Riyan Marez. Il se replace. On parlait d'enveloppée de très, très loin. On parlait d'enveloppée de très, très loin. Et ça fait mal. Riyan Marez, 21 minutes. L'excellent but. Oh, là, 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 là. On revoit ça. On revoit ça, les gars. Regardez, on en parlait. C'est vrai. C'est vrai. Voilà pourquoi Riyan Marez, on ne l'a pas trouvé. Parce que son point fort. Oh, là, 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 là. Ça passe juste en dessous de la barre. Le gardien ne peut rien faire. Il a assommé. Riyan Marez, 1-0. Le retour, dirait Riyan Marez. Ça fait plaisir de le revoir dans cette forme-là. Oh, le but est magnifique. Ça fait longtemps qu'il ne nous en avait pas mis un comme ça. Et peut-être que c'est notre faute. On l'a mal utilisé. Oh, là, là. Bonne reprise. Dybala. Il est passé. C'est bien. Il a de la vitesse, le petit. Ah, il s'est un peu trop jeté, là. Bonne récupération. Ben Arfa. Ben Arfa. Dybala. Il est solo. Pourquoi pas tenter la frappe ? Oh, là, 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 là. Deux magnifiques buts. Le deuxième de Dybala. 5 minutes. Enfin, non. Pas dans les arrêts de jeu. Pardon. 45 minutes. Oh, dommage. Je ne vous ai pas remontré ça. Oh, oui, oui. Il faut tenter un peu plus souvent de loin, les gars. Parce qu'on a les joueurs pour. Ils sont très, très précis. Et ils savent bien maîtriser puissance et précision. 2 à 0. Ça, c'est bon. Il n'y a pas faute. S'il y a faute. Il y a faute. Ça va essayer de jouer vite. Non. Non, ils prennent leur temps. Ils ont raison. Parce qu'ils se t'aient mal passé. De toute façon, on avait tous nos défenseurs à l'affût. Allez. Anmarès pour Ben Arfa. Ça sera la fin de la première mi-temps. 2 à 0, les gars, pour le PSG. Dans ce 4-2-3. Donc, ça donne de très, très bonnes choses jusque-là. Et c'est peut-être maintenant qu'on a les joueurs pour qu'on va pouvoir vraiment exploiter ce système. On a Ozil. Ozil qu'on n'a pas trop vu. Mais qui fait quand même mal. Quand même mal. Parce que si, sur le côté gauche, ça joue bien. C'est aussi parce qu'il est là. Maxwell. Il a revenu pour Aurier. Aurier. Unas. Unas. Unas pour Aurier. Très bonne entente entre les deux. Aurier pour le centre. Pourquoi pas ? Non. Bon. C'est dommage. C'est dommage. J'avais mieux à faire sur ce coup. 90e minute. Ça va en rester là. 2 à 0, les gars, pour le PSG. Donc, très, très bon match. Très, très bon match. Et je pense qu'on va continuer pour un match. Match face à Lille, il me semble. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je pense parce qu'après, le classique face à l'OM. Donc, je ne sais pas trop trop. Comme évoqué en début de saison, le club s'était fixé un objectif important. Investir dans notre développement jeune. Actuellement, nous en sommes loin. Et consulter nos objectifs spécifiques à accomplir. Développement jeune. Donc, faire signer un jeune joueur dans l'équipe senior la même année que leur repérage. Les aligner dans 5 matchs en tant que titulaire en place. Faire signer un jeune joueur dans l'équipe. Même si ça, ça aurait dû faire recruter un joueur du centre de formation. On pense au poste suivant. Milieu de terrain. Donc, il faut qu'on recrute un poste de milieu de terrain. Ok. Éligible encore 2. Faire signer un jeune joueur dans l'équipe senior la même année que leur repérage. Les aligner dans 5 matchs. Bon, ok. Donc, on va travailler sur ça. Donc, Milieu, merci boss de la part d'Alaba, des cadres de l'équipe. Ok. Je prends beaucoup de plaisir à jouer ici. Donc, ouais, les gars. Nous, on va se retrouver pour le match face à Lille. Ça sera le dernier de cet épisode. On est classé actuellement. Sûrement Monaco et ACTN qui sont égalité. Je pense qu'ils vont gagner leur prochain match. Donc, voilà. C'est assez serré. Donc, on verra bien. Nous, on se quitte là. On se retrouve pour un prochain match. Peut-être avec une nouvelle compo ou peut-être pas. Donc, on est le 21 février 2017, les gars. Donc, on va affronter Lille pour le dernier match de cet épisode. Cette fois, c'est sûr. Donc, c'est parti. On prend le maillot classique. Toujours en 4-2-3-1, les gars. Et l'équipe n'est pas modifiée. Donc, voilà. Ça, ça... Ça fait... Attendez. Non, on va quand même changer de maillot. Je pense. Je n'aime pas trop quand c'est mélangé. On va prendre le blanc. Ça fait longtemps. On leur met le bleu. Voilà. Et là, c'est nickel. Donc, toujours 4-2-3-1. Je vous laisse mettre pause si vous voulez voir ça de plus près. Et c'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, un 2-0 face à Bordeaux sur le dernier match. Donc, Bordeaux-Toulouse. Toulouse, il me semble. Oui, il me semble que c'est Toulouse. C'était 2-2 contre Bordeaux. Donc, voilà. Et là, on se prépare à jouer le match face à Lille. Gros, gros match face à Lille en général aussi. Même si, bien sûr, on préfère les matchs face à Lyon. Où ils nous posent pas mal de problèmes, les Lyonnais. Mais bon, là, c'est pas grave. C'est une bonne équipe, Lille, quand même. Malgré que cette saison, moi, je la trouve pas... Voilà, quoi. Sans plus. Mais là, sur le jeu, normalement, il devrait être pas mal. Mais après, nous aussi, on a progressé. On a des joueurs de plus en plus en confiance. Yann Marez qui a retrouvé vraiment une bonne, bonne dose de confiance. Donc, pourquoi pas retenter ? Très bon tacle, hein. Serge Aurier. Ah, c'est remis pour. Yann Marez, c'est bien, il est passé. Allez, il est bon dans l'enveloppé. Il est bon dans l'enveloppé. L'arrêt du gardien. Korshia. Arrête Korshia. Alors, Korshia, c'est un défenseur, normalement, je sais pas trop. Allez. Attention. Et le but de Lille. Le but de Lille, 1-0 pour eux. C'est bien joué. C'est très, très bien joué, même. Attention, allez. Thibala. Non. Non, non, c'était Ben Arfa. Ça va être sorti. Non, ils récupèrent ça. Ils sauvent leur... Ils n'auront pas de touche, finalement, pour nous. Ça manque de peu. Lille qui défend très, très bien. Ils veulent garder le score. Ils veulent garder le score. Parce qu'ils savent qu'on est quand même légèrement supérieurs. Donc, il faut mieux pas qu'ils la prennent. Et Thibala qui tente la frappe de l'eau et ça passe. Ouh. La, 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 la. L'égalisation de Thibala. L'égalisation de Thibala qui fait très, 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 très mal. Très, 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 très mal Thibala. Aïe, 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 aïe. 1-0. Grosse, grosse frappe Thibala. Il est précis, là, la frappe. C'est un peu comme Marès, sauf que Marès, c'est les enveloppés. Et Thibala, c'est les grosses frappes. Soit à ratter, soit dans la lucarne. Nickel. On rattrape ça. Là, c'est bien. Là, ça va être bon pour le côté psychologique. Il faut récupérer ça et jouer vite. Espérons qu'il nous laisse le temps de finir le match au moins. Allez. Non, 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 non. C'est bien. C'est bien, pas faute. Allez, ça peut aller vite. Il faut que ça va vite. Il faut que ça va vite. Verratti. Oh. Dommage, 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 dommage. Donc, 1-1, les gars. Donc, on voit quand même qu'on ne maîtrise pas super bien cette ligue. Parce qu'on est serré de près à l'image de la saison. Avec Unai Emery. Voilà, ce n'est pas top. On n'est pas loin devant comme on le pensait. Comme avec les saisons de Laurent Blanc. Mais ce n'est pas grave. Je pense qu'on commence à trouver petit à petit nos repères. Mais voilà. Il va falloir peut-être jouer plus calmement. Plus dans la possession, etc. On va voir. En tout cas, là, les gars. C'était le dernier match. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire les gars. Ce qui ne va pas pour vous dans ce collectif-là. Ou avec cette équipe, avec ces joueurs. Je ne sais pas. Dites-moi tout, les gars. Je prendrai vos conseils. Je prendrai vos informations. On compte. Et nous, on se dit à la prochaine, les gars. C'était BRH. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce bleu pour soutenir la famille. On se dit à la prochaine. Allez, ciao. Ciao.